Eh bah les gars salut à tous et 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 bienvenue. Bonsoir vous avez du joueur d'obtenir Baderi ! Bonsoir la salle, la salle j'ai décidé de t'inviter aujourd'hui parce que c'est une méga rampe ou pas un Rocket Vulture défi pour ceux qui ont pas vu le Rocket Vulture défi, qui est sorti il y a deux jours je me suis fait humilier par la salle et honnêtement ça fait... Ouais mais là, là on vient d'humilier deux joueurs ! Ouais j'ai vu ça et moi j'ai mal dit... c'est vrai et mike bonsoir mike salut les gars ça va ou quoi alors mike qui passe le bac d'ailleurs courage à tous ceux qui passent le bac la salle est-ce que tu as un message à dire à tous ceux qui passent le bac la salle et ben soyez soyez bachelier carrément il a raison quoi soyez bachelier et toi tu penses tu vas être bachelier ou pas mike cette année j'espère on le souhaite après ça va je pense que c'est une zine tranquille la 12 wow révise en cas où quand même à ce qui paraît le bac c'est comme avant genre maintenant c'est un peu de la merde quoi ouais encore plus en général genre c'est plus tait genre nous avant on arrivait il n'y avait pas de fait le truc là où il te compte des points à l'année là comment ça elle contre continue ouais il n'y avait pas nous on arrivait boum tu as les épreuves tu passes ouais voilà tu réussis où tu en fait soit t'es dégoûté soit c'est bon là maintenant tu arrives à la fin de l'année tu as fait un contrôle continu tu sais déjà si tu l'as ou pas c'est nul ah ça ressemble à brevet un petit peu c'est ça c'est ça quoi c'est ça bah ouais nous c'était vraiment tu sais tu arrives à la fin de l'année et suspense quoi même avant avant je me rappelle on passait des épreuves de bac en primaire enfin en primaire en primaire en première en primaire si là aussi là aussi si si bas bac de français bah oui c'est quoi qui était bien avec notre système à nous d'avant c'était que arrivé le jour du bac tu passais par exemple je sais pas on va prendre une épreuve au pif tu passais physique chimie t'avais le gars où la meuf qui avait révisé toute l'année fait ses cours qui avait une bonne moyenne et tout bam elle rate le truc elle se tape un 9 et t'as su qu'il arrivait les mains dans les poches toute l'année hop il réussit il se tape un 13 et ça c'était vraiment bien mais en contrôle continu ça c'est pas possible t'as eu combien la salle en physique chimie toi 13 ah bah c'est pour ça que tu dis ça alors qu'elle révisé à mort elle avait tous ses cours tu sais c'était vraiment par contre je pense que la salle bon je pense qu'il y en a beaucoup qui savent mais mike et à noir à votre avis la salle il est combien en maths t'as 20 18 non 20 20 20 j'ai eu 20 j'ai eu 20 dans deux matières mat et sport et ouais il est chaud les gars en vrai non en vrai mat j'ai eu 20 et sport j'ai eu 24 sur 20 mais du coup ça fait 20 t'as appris de l'exercice au prof ou quoi en fait le non 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 en fait le la classe était tellement nulle en sport que le prof il a décidé de noter sur 24 et de prendre ta note et genre la mettre pas la convertir par exemple si t'avais allez on prend au pif ta 12 sur 24 et ben il te met 12 sur 20 en fait il a mis quatre points bonus tellement la classe était nul qu'est et du coup bah moi 24 sur 20 j'ai pris tous les points mais en général les gens ils sont bons en sport enfin bon oui mais ça dépend du jour nous on est tombé sur une classe où vraiment il y avait que des ouais des intellos mais pas physique quoi pas moi j'étais gymnaste et j'ai eu gym déjà voilà ensuite c'est que artistique moi aussi j'avais eu ça moi j'ai mis en partie c'est moi j'étais par ça ah ouais j'aime quoi il y avait à l'époque et jim non c'était jim acrobatique c'est pas à crosport non ça s'appelait jim acrobatique et ça change après j'avais pris je crois badminton et je sais plus le troisième j'avais relé vitesse je m'en rappelle badminton et athlétisme et ouais c'est ça c'est ça je crois que j'ai moi j'ai fait course basket et jim et accrogym la j'étais des gausses déguisant au yoshi waouh mais j'suis content parce qu'on a eu une bonne note on avait eu 18 je crois mais en badminton j'étais épauve donc ça dégomme à moyenne et en athlétisme je n'ai pas donc bon tu vois je crois pas trop vite abuser mais les gars en badminton vous savez ce que vous savez ce qui s'est passé donc on faisait on passait les épreuves comme ça et du coup tu faisais des 1v1 et à chaque fois et si tu battais quelqu'un tu montais terrain 1 terrain 8 c'est ça et du coup bah j'ai eu 20 parce que moi j'étais j'étais au 1 tout le temps mais sauf que j'arrive contre un gars et on commence à jouer comme ça et je tape dans le volant et le volant tape sur son oeil oui mais sauf que le gars portait des lentilles et la lentille s'est pété dans son oeil donc il a dû ouais donc il a dû se faire opérer pour retirer tous les morceaux mais t'es un assassin en fait heureusement bah attends je t'ai dégoûté ça va pas ou quoi heureusement il a rien eu en fait tout s'est bien passé il a pas eu de séquelles quoi il a failli crever un oeil mais c'est dangereux c'est dangereux quoi bah nous nous en seconde avec mon cousin on a mis notre prof KO en sport en basket ah bah elle s'est pris la balle en pleine tête et voilà KO après j'ai eu de quoi comment vous avez pu tirer fort au basket bah en gros on a lancé la balle hyper haut après la prof elle est passée boum parce que les turcs ils ont trop de force dans les bras en tout cas vous avez des sportifs vous hein on faisait foot bah en sport et t'es une meuf elle va dans les buts et moi je dis ouais non les gars vas-y elle va pas dans les buts et tout et tu connais tu vois ils commencent à faire les mecs un peu c'est pas ton macho bla 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 et moi je dis ouais mais les gars tu sais c'est dangereux le ballon il est dur et tout enfin ça craint et ils insistent même elle elle insiste elle va dans les buts on commence à jouer donc tu sais normal je mets une petite frappe et bah direct dans le visage quoi donc le nez qui éclate en sang en fait tu veux tuer tout le monde tu as tué tout le monde et comme par hasard ça tombe sur moi je veux dire les mecs ils mettaient ils bourrinaient dans le but ça passait toujours à côté moi j'en mets une seule sur le visage ah ouais tu faisais peur mais tu étais tu étais fort au foot ou c'était quoi le sport où tu étais le plus fort numéro 9 ah ouais c'est quoi franchement le sport où tu étais le plus fort bah en fait non bah non c'est le judo parce que c'est mon sport de naissance quoi genre j'en fais depuis genre ouais l'âge de 5 ans c'est vraiment le sport de ceinture noire ceinture jaune c'est pas ce qu'on va dire bah noir je suis né avec quoi je suis né dedans tu vois parce que mon grand frère était déjà champion de france il avait déjà fait des championnats dans d'autres pays et donc du coup je suis né dans le judo waouh moi je savais déjà que t'aies de ceinture noire mais c'est beau j'en ai eu l'épreuve j'ai vu ça de ma propre non c'était marrant c'était je raconte une petite anecdote c'était marrant parce que du coup il ya deux gars de notre quartier avec un huynh enfin là où on a grandi quoi et ils viennent me voir un jour et me disent ouais tout le monde dit que t'es fort blablabla enfin en bagarre que tu sais te battre et tout mais nous on t'a jamais vu te battre donc qui nous dit que c'est vrai peut-être que peut-être que tu sais c'est juste des rumeurs pour genre pour faire genre alors qu'en fait t'es naze quoi et et je dis et bon je leur dis oui bah peut-être que je suis naze alors c'est tout bah tu sais c'est pas grave et après ils me disent ah ouais donc donc en fait c'est pas vrai quoi parce qu'on t'a jamais vu donc ouais c'est peut-être pas vrai tout ça et ils insistent ils insistent on me dit pas que au final et ils me disent on fait un test oh la la je leur dis vous êtes sérieux là ils me disent ouais on fait un test je dis ok ok d'accord on fait un test alors et je leur dis vous voulez faire quoi ils me disent bah on se bat et on voit on voit quoi ok je dis alors je veux bien mais on va quand même établir quelques petites règles histoire que ce soit pas un assassinat j'ai donc vous vous avez le droit de me taper comme vous voulez vous pouvez mettre des droites coup de sabbatte me retourner vous faites ce que vous voulez moi j'ai juste le droit de vous maîtrisez donc j'ai pas le droit de vous taper j'ai simplement le droit de vous voilà de maîtriser et donc ils me disent ok donc viens donc il était sur du béton je dis mais les gars si on fait ça ici je vais vous faire mal on va on va se diriger sur au terrain de foot on va aller dans l'herbe pour pas ils me disent ouais allez allez mais t'es trop confiant et tout je dis mais on va quand même dans l'herbe donc on y va parce que moi je savais que j'allais les retourner et tout donc je voulais pas leur faire mal quoi donc on y va ils me disent qui commence et je dis bah non les gars c'est pas qui commence en plus c'est les potes de nuit non les deux genre c'est encore ses potes aujourd'hui hein et ils me disent bah qui commence je dis bah pas qui commence les gars c'est vous d'en même temps et du coup ils éclatent de rire et euh et je leur dis non non je suis sérieux vraiment c'est vous deux en même temps et oui bah je les ai maîtrisé les deux en vraiment quelques secondes comment ça s'est passé quand tu l'as jeté en l'air ouais bah en fait j'ai dû en jeter un pour maîtriser l'autre et après attraper l'autre et le mettre avec mais non mais pour de vrai les judokas j'ai l'impression que vous avez un truc en plus dans les c'est comme les lutteurs c'est trop dur de se battre contre mais c'est trop dur de se battre contre ça les techniques là les judokas lutteurs et tout bah j'en ai jamais fait en club mais je sais que je sais que si par exemple j'avais dû choisir autre chose en sport de combat ouais j'aurais pris la lutte ouais ouais effectivement puis les lutteurs aussi nous au judo tu vois on est fort physiquement mais les lutteurs sont encore plus forts physiquement ah ouais effectivement tu vois un lutteur tu penses qu'il est plus fort qu'un judoka quoi non 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 j'ai pas dit ça non 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 j'ai dit physiquement non non pas forcément j'ai juste dit physiquement tu vois ils sont plus imposants ouais voilà c'est pas forcément non après c'est du hasard il peut y avoir un judoka faible un lutteur fort tout comme un lutteur faible mais si tu prends le meilleur de chaque catégorie tu penses qu'il gagne bah c'est ce qu'ils ont fait à l'UFC je crois dans les années 90 ils ont pris un de chaque catégorie et c'est ben le gratier qui a gagné c'est jujitsu brésilien ah ouais tu vois bah aussi c'est quelque chose eux aussi mais c'était à l'époque ça veut dire qu'aujourd'hui s'ils refont la même chose ça sera pas forcément le même type de sport qu'il va gagner quoi ah ouais c'est vrai ah mais le jujitsu c'est chaud aussi en vrai et en vrai quand tu regardes ça veut rien dire parce que même si à l'époque c'est lui qui a gagné et donc ça et on peut dire c'est le jujitsu brésilien le meilleur sport mais en fait non parce que c'est lui qui était peut-être trop fort dans le jujitsu brésilien et peut-être les autres qui étaient pas assez forts dans leur catégorie donc c'est ça aussi tu vois ça veut rien dire quand tu prends le Francis Nganou il a tout éclaté pourtant il était je crois qu'il était de la boxe ni quoi rien à voir quoi non c'est vrai c'est vrai que la lutte quand même c'est quand tu regardes l'UFC même actuellement mais il a fait tout c'est que c'est un autre niveau c'est que tu peux rien faire ah bah oui oui c'est pas que tu peux rien faire mais franchement c'est très difficile de quelqu'un qui maîtrise le grappling et le sol après il s'en est dans ça par exemple la suite il y avait Poirier la salle il y avait Poirier ouais bah franchement je l'ai vu Poirier il a géré quand même tu vois ouais mais tu vois après ouais mais c'est un niveau au dessus quand même tu vois qu'il pouvait rien faire c'est ça tu vois qu'il y a des limites quoi à un moment donné même si le gars est très très fort bah après il y a des limites ah mais j'étais choqué comment il m'a wokenball ici non mais c'est bon c'est bon mais tu vois que toi aussi t'es un grappleur je suis dans la lutte aussi par exemple t'as beau être bon en boxe ça veut rien dire tu vois non ça veut rien dire tu peux mettre très bon en judo et ça veut rien dire tu te prends une patate tu dors ouais mais est-ce que justement le mec qui est bon en boxe et l'autre qui est bon en grappling enfin qui est bon par exemple en lutte il va mettre plus de distance et tout tu vois c'est ça après ils ont chacun après ils ont chacun leur domaine chacun se bat à sa manière mais moi personnellement c'est un avis perso ça veut pas dire que c'est vraiment vrai ou que c'est vraiment ça mais moi je trouve que effectivement lutte judo judo brésilien etc ils ont plus d'avantages en à l'UFC quoi ah mais le foot on a vraiment un sport de fragile en fait c'est ce que je suis en train de réaliser là par rapport aux sportifs non mais quand tu compares les sportifs entre eux c'est sûr que quand tu compares par exemple le foot et le rugby bon y'a un voilà quoi genre les rugbymans ils peuvent se battre pour rigoler quoi pour régler une situation alors qu'au foot non ouah la salle je viens de t'aimer exploser aïe 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 attends t'es premier où je rêve la salle non ? j'étais toute la course et là j'ai pas compris ce qui s'est passé entre temps t'as explosé t'es un explosé ouais j'ai un mec au dessus what ? ah mais après on passe au dessus ok ok ah bon on va au dessus après ah mais tu suis passé en dessous ben apparemment moi ça il est au dessus moi je suis au dessus je sais pas ah ouais je crois qu'il y a un peu au dessus mais après les gars dites vous c'est pas parce que vous pratiquez un sport de combat que vous allez être le meilleur le plus fort effectivement vous pouvez tomber sur un mec qui sait juste se battre qui fait même pas de sport de combat et il vous fait faire dodo hein est-ce que par exemple la salle un gars qui sait par exemple qui fait du sport de combat il y a un gars qui ne fait pas de sport de combat mais genre qui skis pas beaucoup genre par un outil c'est beaucoup battu au lycée machin est-ce qu'il est plus avantageux ou pas enfin tu vois après ça dépend bah ça dépend du niveau aussi tu me dis à un gars qui fait un sport de combat mais attends s'il fait ça le dimanche puisqu'il a rien à faire ça change rien hein ça dépend du niveau aussi et tu prends un c'est sûr que tu prends un Jérôme Le Banner c'est sûr que quand il se promène dans la rue je pense pas qu'il se dise ouais si jamais je tombe sur un 1v1 ça craint tu vois je pense qu'il se dit tout va bien allez je peux me balader tranquille quoi ok c'est vrai que c'est c'est pas mal c'est pas mal la salle mais en tout cas là on est dans une autre méga ronde du coup on était au dessus je sais pas qu'on est encore au dessus hein alors que toi une une quand tu te balades dans la rue tu te dis tout va mal ça craint à tout moment c'est vrai je suis d'accord non mais attendez non mais c'est vrai les gars non mais on rigole mais vous savez que c'est vraiment vrai le fait de d'être de ne pas être imposant physiquement ça crée des situations parfois qui craignent par exemple il y a un gars il a chopé Unwin à la Paris Games Week dans les toilettes je crois que c'était dans les toilettes tu m'avais dit ou je sais plus trop il lui a dit il est où la salle bah Unwin lui a dit bah il est pas là et il lui a dit ouais non je suis venu pour le voir donc tu vas me le trouver bah Unwin il dit je veux bien mais il est pas là donc je fais comment et le gars il a bloqué Unwin dans les toilettes et il lui a dit tu bougeras pas d'ici tant que tu l'auras pas appelé bah Unwin lui a dit écoute bah Unwin lui a dit écoute je vais l'appeler au téléphone parce qu'il est pas là donc je peux faire que ça donc il l'a appelé et il m'a appelé et il m'a dit ouais y'a un gars qui veut te parler et du coup après le gars il m'a parlé j'ai parlé avec lui et puis après il a dit à lui non merci c'est gentil et puis il l'a lâché il est vraiment des fous quand même je te jure le mec il est fou il est fou et tu vois alors que alors que bon je sais pas on va prendre aller un Ibra TV il va aux toilettes à la Paris Games Week tu vois y'a pas un mec qui va venir et qui va le bloquer et qui va lui dire ouais t'appelles ton... je pense qu'on peut être sûr quand même tu vois donc ça joue un peu quand même ah ouais j'suis d'accord bah disons que après ça va je pense que les gens sont tranquilles en vrai après c'est sûr qu'il y a des fous maintenant les gens ils sont fous après il y a des fous aussi il y a beaucoup de fous maintenant bah cette année t'es pas venu nous voir il est pas venu nous voir et pourtant je suis à 20 minutes pile il est à 20 minutes que j'appareille avec la France et il est même pas venu nous voir ouais mais il est allé voir Eden là il y a quelques jours ça compense hier ouais hier on va mentir non avant-hier on va mentir bah c'est différent c'était pour un service mais là là cette année j'y viens j'y viens c'est pas français mais j'y viens quand même par contre c'est moi ou... on crois que c'est français hein j'y viens y a un terrain de basket Mais tu sais que j'avais même pas remarqué qu'il y avait un terrain de cassette derrière. Je viens alors. Moi non plus. Je te jure qu'il y a un terrain de cassette derrière. Est-ce que toi, tu y viens ? Parce que moi, si tu ne viens pas, je bloque une toilette comme il a fait. Comme le fou, il a fait. Je jure pareil. Le pire, c'est que quand il m'a passé le gars et que j'ai parlé avec le gars, je ne savais même pas que le gars l'avait bloqué aux toilettes, etc. C'est une fois que ça a raccroché qu'un win m'a dit « Ah, merci. » et qu'il m'a raconté ce qui s'était passé. Je m'en rappelle. Il y a des fous, hein. Alors, moi, je suis encore en banque postal. C'est le dernier véhicule, j'imagine, ça. Banque postal. Ouais, je ne sais pas. J'ai la trompe de la poste. On va essayer le finir à dos, finir à da da dos. La salle t'as fini, toi ? Ouais, et toi ? Ah ouais, tout le monde a fini, en fait. Ah ouais ! Je crois qu'on est au point final. Et bien, écoutez, ça sera malheureusement la dernière place pour une mine septième. On n'aura pas se rattraper, mais c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. En fait, c'est juste que je n'ai pas eu de chance, j'ai été au début. Ah oui. Malheureusement. Zumada. Zumada. Et bien, ce sera du long passage. J'ai l'impression qu'il n'ay trop là, mais c'est du long passage. Donc là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas...